Ça montre déjà la qualité d'une équipe qui prépare des chevaux, la qualité de l'entraîneur qui arrive à visualiser quel cheval est fait pour ça entre guillemets. C'est toute une chaîne depuis le début d'une carrière d'un cheval et un finot c'est quand même des cours spéciales, tout le monde les vise un petit peu. C'est très important des finots à mon avis pour des jeunes entraîneurs. En plus on montre de quoi on est capable de faire, ce dont on est capable de faire. Et alors ça a l'air d'être une belle association de copains ce Iraya, m'explique-nous aussi. J'ai acheté Yorling aux ventes. On est allé au mariage du propriétaire, Renard de Saint-Pierre. On est allé au mariage et je mangeais avec ma femme à Deville. On était à des ventes de plats, donc ce ne serait pas très important. Et je dis tiens, on va y regarder un haut de nîmo, tout peut m'intéresser. Et je vois ce cheval-là qui n'est pas du tout dans mes numéros, il marchait comme un seigneur et tout. Je dis tiens, on verra, au pire on le mettra chez un de mes copains, entraîneur de plats ou chez mon frère. Et puis finalement, ça s'agirait qu'il avait tout le profil d'un cheval d'obstacle quand il a évolué. Donc là, j'ai vu « Born to Hold », on s'est dit ça, c'est le même croisement. On va se faire plaisir. Et bien bravo Gaby, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada